Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler résolution. Et oui, tous les ans c'est la même chose, je le sais, on peut lire ou entendre mille fois cette fameuse question « Avez-vous des résolutions pour cette nouvelle année ? » et c'est toujours un peu compliqué d'y répondre et cette question peut même être assez anxiogène pour certaines personnes mais je crois malheureusement que nous ne pouvons pas y échapper. Et oui, j'avais dit dans une précédente vidéo que ma résolution pour 2024 serait de ne pas avoir de résolution et bien il faut croire que je vous ai menti. Non, je plaisante. Disons que ces dernières semaines, ces derniers jours ont été l'occasion pour moi de réfléchir à certaines choses, à ce que je voulais pour cette année 2024. C'est un peu comme l'année dernière finalement, avant que l'année 2023 ne commence. J'étais fatiguée par certains de mes comportements comme le fait de boire plus que de raison et par conséquent j'ai pris le commencement de l'année 2023 comme une occasion de me discipliner à ce niveau-là. Donc tout naturellement, ma résolution fut d'arrêter de boire de l'alcool et ce de manière définitive, ce que je fis non sans difficulté bien entendu. Mais je m'y suis tenue malgré tout, j'y suis arrivée. Finalement je vois un peu les lundis, le premier jour de chaque mois ou les premiers instants d'une nouvelle année comme l'occasion de faire une sorte de reboute de soi-même comme la possibilité de mettre enfin à la poubelle toutes les mauvaises habitudes, toutes ces conduites qui ont pu nous causer du chagrin et comme la possibilité de repartir à zéro sur du neuf en ayant de nouveaux objectifs, en bref en ayant de nouvelles résolutions. Et donc en ce qui me concerne, en 2024, il y a encore quelques petites choses sur lesquelles j'aimerais accorder mon attention, sur lesquelles j'aimerais travailler et d'autres au contraire que j'aimerais abandonner pour avancer dans la vie un petit peu plus sereinement et en meilleure santé physique et mentale surtout. Toutefois je compte faire attention d'avoir des buts réalistes pour cette année, c'est-à-dire ne pas vouloir en faire trop. D'ailleurs ne pas en faire trop fait partie de mes résolutions de l'année 2024, donc ça tombe bien. Je vais donc énoncer les quatre résolutions que j'ai prises pour cette année. Alors la première résolution que je me suis lancée, c'est d'arrêter de perdre mon temps à faire défiler des vidéos pendant des heures sur les réseaux sociaux car j'estime que je gâche le peu de temps que j'ai devant moi et que je perds significativement de ma qualité de sommeil. Je ne compte toutefois pas m'interdire d'aller sur les réseaux sociaux dans l'absolu, ça ne sera pas zéro réseau sociaux, mais je compte avoir une consommation un peu plus modérée, un peu plus raisonnée de ces derniers. Je vais continuer à consulter les réseaux sociaux, évidemment, mais non plus pour scroller uniquement, donc faire défiler les vidéos sans aucun but, mais plutôt en ayant un but de création, d'inspiration, pour trouver des idées, pour apprendre des choses, etc. Aussi, si je souhaite m'engager dans cette résolution, c'est que j'aimerais réussir à arrêter d'employer le temps que je suis censée consacrer à mes projets, comme la réalisation de mes vidéos pour cette chaîne YouTube, ou la gestion de ma boutique en ligne, où je vends mes illustrations, à bouffer du Instagram et du TikTok. Je n'ai pas envie de perdre le temps que je suis censée utiliser pour mes projets pour, finalement, perdre mon temps à être sur TikTok et sur Instagram, quoi. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme la cigarette. On ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de fumer une cigarette, puis deux, puis trois, puis tout le paquet, finalement. Je ne me rends pas forcément compte, toujours, d'à quel point je gâche mon temps à regarder du contenu divers et varié, et que j'oublie des heures après les avoir vus, et qui, en plus de cela, je trouve, embrume pas mal mon cerveau. J'ai l'impression d'être un peu dans le brouillard après avoir regardé pendant plusieurs heures des vidéos sur TikTok ou du contenu sur Instagram. Je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là. l'impression que, voilà... C'est comme si tu sortais d'un sommeil un peu bizarre. C'est de longs moments dans ma journée, dans ma vie, durant lesquels je ne suis plus vraiment là, dans le moment présent, quand je suis sur les réseaux sociaux. Je suis comme endormie, et je ressens énormément de culpabilité quand je réalise ce fait. À chaque fois, je me dis que j'aurais pu faire tant de choses qui m'auraient été vraiment utiles, plutôt que d'être dans cet étrange sommeil, que j'aurais pu faire tellement de choses que j'aurais été capable de me souvenir après les avoir fait, et surtout dont j'aurais pu être fière. Mais non, je continue encore et encore à scroller, à tapoter sur mon écran. C'est pourquoi j'aimerais pouvoir y mettre un terme cette année, une bonne fois pour toutes. Toutefois, je sais pertinemment que ça ne va pas être facile du tout de tenir cet engagement. Ça va être vraiment très compliqué. C'est pourquoi je vais essayer d'amasser le plus d'informations possibles sur les mécanismes en jeu dans tout ce qui touche aux addictions, aux écrans, tout ça, sur les inconvénients que ça peut engendrer, sur les manières de s'en défaire, etc. Donc je vais essayer de m'informer, de m'éduquer à ce niveau-là pour renforcer un peu ma volonté d'arrêter tout ça. Et en plus de cela, ça sera pour moi l'occasion de vous proposer des vidéos sur ce thème, si ça vous intéresse, évidemment. C'est un peu comme quand on veut arrêter l'alcool, en fait, pour renforcer le désir d'arrêter, il faut pouvoir trouver toutes les bonnes raisons, toutes les bonnes raisons possibles pour y parvenir, pour en avoir la motivation, pour avoir une motivation solide et qui puisse nous mener vers le succès, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas comment dire les choses, mais voilà. Si vous avez à tout hasard, d'ailleurs, des ressources sur ce sujet, comme des articles scientifiques, des chaînes YouTube qui en parlent ou encore des blogs, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires. En plus de pouvoir m'aider dans mon travail, ça permettra à d'autres personnes dans ma situation de pouvoir se renseigner en même temps que moi. Je vous ai parlé de ma résolution qui est de réduire ma consommation des réseaux sociaux. Passons maintenant à la deuxième. La deuxième résolution que je compte bien tenir cette année, c'est maintenir une activité physique et sportive régulière pour me maintenir en bonne santé dans l'optique également de m'exposer à la lumière du jour quotidiennement pour m'endormir plus facilement le soir. Je vous renvoie ma vidéo sur le sommeil qui explique les notions du rythme de circadien, de mélatonine, etc. Donc je la mettrai dans une fiche dans le petit i, comme on dit là. Je ne sais pas si c'est le bon côté, mais on s'en moque. Avec cette résolution, en plus de me maintenir en bonne santé, pouvoir retrouver une qualité de sommeil, une meilleure qualité de sommeil, j'aimerais aussi pouvoir perdre un peu de poids. Bon, ça fait un moment que je perds du poids, mais bon. Voilà, parce que je sens que les quelques kilos que j'ai pris ces dernières années me causent quelques désagréments dans le quotidien. Par exemple, lorsque je marche ou que je monte des escaliers, je sens en fait que je suis plus essoufflée qu'avant. j'ai l'impression qu'aussi quand je marche que d'être lestée de quelques poids supplémentaires que je n'avais pas de base. En fait, je le sens. Je sens que j'ai pris quelques kilos. Je le sens et je le sens dans ma démarche, dans ma manière de marcher. C'est compliqué pour moi de marcher trop... C'est compliqué pour moi de marcher longtemps sans avoir de douleur en plus. parce que voilà, bref... Donc voilà, je compte ainsi marcher le plus souvent possible mais surtout faire du vélo, évidemment. Très 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 régulièrement. Voir quotidiennement si possible. Et les jours de pluie, je continuerai le sport mais avec les vidéos de Grow with Joan dont je vous avais déjà parlé dans... je crois dans un vlog. Je ne sais plus. Voilà en gros pour ce qui est de la deuxième résolution. Voyons maintenant quelle est la troisième. La troisième résolution que j'aimerais beaucoup tenir mais qui me semble être la plus compliquée, je dois vous l'avouer. Ayant toujours eu des problèmes avec ça, c'est le fait de réussir à trouver du temps dans ma routine pour faire le ménage chez moi. L'idée ce serait d'organiser au moins une fois par semaine une séance de ménage pour éviter de tomber malade à cause des poils de chat et de la poussière. Et aussi pour me sentir en paix chez moi et avoir l'esprit le plus clair possible. Je me dis également que m'imposer ce moment chaque semaine pour le ménage me permettra de conserver la propreté de mon appartement plus facilement. Parce que actuellement je fais le ménage environ une fois par mois et cependant de longues heures le désordre et la saleté s'étant accumulés. Logiquement, ce sont des heures durant lesquelles je m'épuise et où je me dégoûte totalement de cette activité et que par conséquent je finis par éviter le plus possible. Finalement, je me dis que si je me tiens à ces deux heures de ménage hebdomadaire, je devrais en principe m'épuiser un peu moins à la tâche et réussir à maintenir mon appartement bien rangé et bien propre. Encore une fois, je pense que pour réussir à tenir cette résolution, m'informer un peu sur la façon d'organiser son temps, ses temps de ménage et de rangement pourrait grandement m'aider à me motiver. Donc aussi des techniques de ménage, enfin, quel produit utiliser, des trucs comme ça, quel meilleur produit utiliser, quel meilleur outil pour pouvoir faire le ménage plus rapidement et plus efficacement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des suggestions de vidéos YouTube ou de chaînes YouTube ou autres dans les commentaires si vous connaissez, si vous avez ça en stock, bien sûr. Maintenant que je vous ai présenté ma troisième résolution, voyons quelle est la quatrième et la dernière. La quatrième résolution que je me suis donnée, c'est le fait d'intégrer de plus en plus un mode de vie lent dans ma routine en respectant mes limites et mes besoins en tant que personne autiste qui, en plus de cela, a un TDAH. Cela veut dire ne pas vouloir trop en faire, comme je le disais dans l'intro de la vidéo, ne pas se rendre malade à vouloir surproduire, intégrer des temps de pause quand je travaille avec des outils comme Pomodoro dont je vous avais déjà parlé donc je ne vais pas en reparler. Surtout, ne pas sacrifier mes besoins corporels comme manger et boire, simplement dans le but d'être le plus productif possible. À partir de maintenant, ça, c'est terminé, clairement. Ça, c'est vraiment un comportement que je ne veux plus en 2024. À cette résolution s'ajoute le fait de prendre du temps pour soi, des moments de repos, des moments où je me chouchoute, entre guillemets, où je fais des choses qui me font plaisir, comme aller au ciné, prendre soin de ma peau, faire du sport, etc. Ce sont des petits moments que je souhaite planifier dans ma routine quotidienne toutes les semaines, dans mon bullet journal, comme vous savez. Voilà. En gros, prendre soin de soi, ne pas aller trop vite, ne pas vouloir avoir des résultats trop vite quand je fais quelque chose, prendre le temps de me reposer, faire des pauses pendant que je travaille. Voilà. Ça, c'est vraiment ma résolution numéro 4. et ça sera d'ailleurs la dernière. Voilà. Voilà pour ce qui est de mes résolutions de 2024. Vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Le but étant de rester réaliste, comme je vous le disais en intro, et de ne pas me mettre trop la pression avec une liste interminable de choses à faire qui seront en finalité complètement irréalisables et qui vont nous laisser déçus et qui vont nous rendre pas fiers de nous, entre guillemets. À la fin de l'année 2024, je ferai potentiellement un bilan que je vous partagerai à travers une vidéo si ça vous intéresse pour constater si j'ai réussi ou non à suivre toutes ces résolutions pour voir si ça m'a apporté quelque chose de bon ou non dans ma vie. Voilà. Et vous alors, vous avez finalement succombé à la tentation d'avoir des résolutions ? Si oui, lesquelles ? Dites-moi dans les commentaires, bien sûr. Après, voilà, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Le but, c'est pas de se mettre la pression avec tout un tas de résolutions, comme je l'ai dit 50 fois les mêmes choses, de résolutions inatteignables. Parfois, les choses qu'on aimerait changer ou qu'on aimerait mettre en place peuvent être des choses simples, comme se coucher plus tôt le soir, par exemple. On peut très bien se focaliser sur une ou deux choses en priorité pour avoir justement plus de chances de parvenir réussir, aller jusqu'au bout de ce qu'on voulait et pouvoir être fiers de nous à la fin. Eh bien, je crois que cette vidéo est terminée. Ma caméra va bientôt se couper. Ça se coupe toujours à partir de 29 minutes de tournage. Je ne sais pas pourquoi. C'est très énervant. Je pense que... Je ne sais pas pourquoi. Et donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, évidemment. Et à me laisser un commentaire pour me donner votre avis ou tout simplement en me laissant un pouce en l'air pour savoir si cette vidéo vous a plu ou non. Sur ces quelques mots, moi je vous dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501